Salut tout le monde! Ça a été une belle fin de semaine en fin de semaine, mais pour moi ça a été une fin de semaine de zigonnage avec le système de santé. Vous voyez mes lunettes fumées, si je les enlève, il y a un gros orgelet qui est là. Il était bien pire hier, c'est une espèce de boule de baseball et j'ai essayé d'avoir une prescription du pharmacien. Je vais voir le pharmacien, avez-vous une pommade de me mettre là-dessus? Non, ça te prend un médecin. Il me voit ça, en principe ils connaissent ça. C'est juste un hanguant antibiotique. Non, non, je ne peux pas, ça te prend un médecin. Donc, j'ai pris un rendez-vous téléphonique, je suis allé sur mon ordinateur, rendez-vous avec un médecin par ordinateur, ça m'a coûté 180$ au privé pour avoir droit à une petite pommade sur mon œil. Ça se peut-tu? Tu sais, quand on nous a dit que les pharmaciens c'était l'avenir, ça allait nous aider dans la rapidité des soins au Québec, mon œil, je veux dire, mon œil m'a gagné avec une boule parce que c'est toujours long une pharmacie et ils ne voulaient même pas me prescrire. Ils n'ont pas le droit, c'est le médecin. Les médecins veulent toujours garder leurs privilèges. En tout cas, et je voulais aussi vous parler de Réjean Tremblay en fin de semaine. On a, à 9 millions, présenté notre première de High 95 avec Réjean et Julie Blonde et Chum. Ça a cartonné sur Internet. Puis il y a des gens qui chialaient, qui disaient, bon, ils disent n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens, c'est libertarien, ils chialent sur le Québec. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Et 9 millions, là, si on a créé ça, c'est qu'on veut donner à tout le monde le droit de s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que nous voulons s'envoyer chier et de se traiter de pourriture comme ça se fait actuellement sur Internet. Et bon, Réjean ne porte pas de passe quand tu fais de la moto. Moi, je mettrais un casque. Sans casque, j'aurais peur. Bon, bien, lui, il ne veut pas le faire. Comme il trouve que Tucker Carlson est bien bon, moi, je trouve que c'est plutôt un journaliste menteur qui s'est fait sacrer dehors de Fox parce que ça leur a coûté un milliard de dollars ces mensonges en ce qui concerne Dominion et le scandale Trump. Mais aussi, quand même, une bonne nouvelle pour Réjean en fin de semaine, sa télésérie Lens ses comptes a été décrétée la meilleure émission de télévision la plus marquante de l'histoire de la télé. Bravo au moins, Réjean, qui a suscité beaucoup de controverses sur Internet, a pu se consoler à voir ce titre-là. Et, contre toute attente, j'ai été surpris de voir que j'étais en 92e place des émissions les plus marquantes à la télé, tout juste devant René Lévesque, le capitaine Bonhomme et Bobineau, des institutions. Merci beaucoup. C'était super le fun à recevoir. Et on se voit sur notre prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada